Vis seul dans ce studio de 20 mètres carrés. Cet étudiant en droit suit tous ses cours à distance depuis fin octobre. Il souffre de cette solitude imposée par la situation sanitaire. Ce n'est pas comme ça que j'imaginais ma vie étudiante. Je vis tout seul dans un espace qui est plutôt restreint. Je ne suis pas le plus à plein non plus puisque ceux qui sont arrivés dans ce coup, c'est encore pire. Les seuls contacts que j'ai, c'est par message ou pour aller faire ma lessive ou pour aller chercher du pain. Je suis isolé en fait. Alexandre Aelle vit en colocation. Ce qui lui pèse, c'est l'absence de contact avec ses camarades et ses professeurs. C'est quand même compliqué de ne pas pouvoir se retrouver parfois à la fac et d'avoir cours, d'avoir un réel échange avec les enseignants. Après, il y a beaucoup de précarité étudiante. Déjà qu'en temps normal, c'est quand même compliqué de trouver un job étudiant. Mais alors là, c'est mission impossible. Cette médecin de l'université catholique de Lille confirme que le nombre d'appels à l'aide des étudiants a considérablement augmenté ces derniers mois. Les grands nouveaux, si on peut dire, c'est les étudiants qui ont des problèmes financiers, puisque le manque de job étudiant fait qu'il y a un manque financier et le manque financier crée une anxiété, ce qui est tout à fait légitime. Le gouvernement a d'ailleurs décidé de doubler le nombre de psychologues au sein des universités. Sous-titrage Société Radio-Canada